salut les amis une vidéo pour vous présenter une vitrine donc j'ai je suis sur facebook comme beaucoup j'ai vous connaissez le site market et donc en regardant un petit peu tout ça en faillite un peu ça je suis je suis tombé je vous rassure je me suis pas fait mal je suis tombé sur une jolie vitrine présentant de présentation de miniatures et en fait la surprise a été de voir que la vitrine c'est une majorette une vitrine majorette donc c'est une vitrine que je n'ai pas vu ni sur vos vidéos donc la vidéo des copains vous avez l'habitude de présenter pas mal de majos et bien d'autres marques et ni d'ailleurs sur des sur internet tout simplement en faisant des recherches donc je vous fais une vidéo là dessus parce que je trouve que ça vaut le coup c'est assez original et je peux je vais vous la montrer vous la détailler alors comment ça s'est passé je suis rentrant je suis entré en contact avec le gars qui avait ça en lui demandant si d'abord cette vitrine c'était bien une majorette et s'il avait donc les emballages il m'a dit oui il n'y a pas de souci donc les emballages je les ai à côté je vais vous montrer ça se présente dans un grand carton comme ça et pour ceux qui sont intéressés je vais vous montrer la référence de ce de cette vitrine que vous devez réussir à voir comme ça donc c'est bien une Majo maintenant est ce que c'est une série limitée est ce que c'est une édition un petit peu spéciale je ne sais pas du tout je n'ai aucune idée j'ai pas cherché à vrai dire et vous avez un autre carton donc celui-là c'est fini je le mets de côté vous avez un autre carton plus petit voilà sur lequel vous avez aussi une référence Majo et qui veut donc bien dire que l'ensemble est bien et bien Majorette c'est pas une vitrine xy dans laquelle on a été mettre des Majorette en expo ça se présente comment tout ça alors là bien sûr il y a les dottis tout ça on va passer à côté c'est pas moi je l'ai eu je l'ai eu monté donc j'ai eu je n'ai pas eu besoin de la mettre en place ça se présente avec un support qui est comme ça donc c'est un support en plastique blanc en équerre derrière vous avez des pinces de serre-joint ce qui va vous permettre donc pour cette cette étagère la particularité c'est qu'elle vient se glisser se mettre sur le bord d'une étagère déjà vous avez vous avez des miniatures vous venez mettre ça en place vous venez serrer vos vos pinces et vous êtes comme ça sur votre meuble d'accord donc jusque là voilà l'arrière jusque là c'est pas bien compliqué et la face visible sera celle ci donc une fois que vous avez fixé votre support sur votre étagère vous venez le serrer et vous avez donc ça devant vous ensuite dans l'emballage dans le carton il y a les miniatures avec le carton de présentation donc je mets ça à côté voilà à quoi ça ressemble donc il suffit de le replier comme ceci de manière à avoir la même forme plat d'équerre que l'étagère ça vient comme ceci sur l'étagère et elle est donc présentée avec une série de miniatures qui sont d'origine avec ce modèle de vitrine pourquoi je dis d'origine j'insiste là dessus je vais vous montrer parce que si je les prends à l'envers vous voyez bien qu'on a du scotch et des rislans qui viennent tenir chaque miniature c'est à dire que c'est vraiment l'ensemble complet que je ne vais bien entendu pas le défaire vous savez que je défais jamais les miniatures que je garde les emballages vous me connaissez un petit peu par contre pour ceux qui voudraient trouver une qui s'intéressent si vous coupez ça vous enlevez vos miniatures et ensuite vous pouvez à j'allais dire à souhait dans votre vitrine que vous allez voir parce qu'elle n'est pas complète là vous pouvez ensuite changer mettre des miniatures selon vos goûts celle du moment ou autre c'est vraiment vraiment quelque chose de super je trouve que c'est super sympa comme système les miniatures qui a dessus alors bon vous savez que j'ai un petit peu de mal avec surtout avec le nouveau modèle je suis plutôt ancien modèle notamment moto donc bon je vais essayer de vous présenter ça donc ce sont toutes des petites majeures bien sûr je me répète est ce que c'est du premium pas du premium je sais pas je suis pas assez calé pour vous donner ni ni les modèles ni les ni la date de ces de ces modèles là ni l'année plutôt pardon je sais que devant on a un dacia c'est un duster avec un ouvrant arrière ici on a une citroën cactus avec un ouvrant arrière ici on a une jolie mégane de course on va dire ça comme ça parce que c'est du c'est du gt je sais pas trop à quelle course ça peut correspondre mais elle est magnifique ici on a une peugeot donc dessus il ya marqué gt avec un ouvrant arrière mais je ne sais pas non plus comme ça quel modèle c'est ici on a une volkswagen donc c'est un c'est une cabine avec une petite baignette et là on a un camion man avec la citerne de de gasoline donc la citerne d'essence ou de gasoil ou autre donc ces miniatures sont représentées avec les ouvrants voilà moi je vais les refermer les ouvrants c'est un petit peu ce que je disais c'est qu'ils sont un petit peu difficile c'est un peu dur mais bon c'est pas grave les miniatures sont sont très jolies ça il n'y a pas de souci maintenant encore une fois voilà je peux me répéter je ne sais pas l'année donc ça se présente comme ça vous pouvez les enlever après vous et mettre ce que vous voulez mettre des petits bonhommes vous pouvez mettre des arbres des je sais vous vous êtes plein sur vos chaînes à présenter des miniatures avec un petit peu de vie autour avec des bancs avec des personnages vous faites un peu ce que vous voulez c'est vraiment vraiment cool moi je ne toucherai pas pour l'instant je ne toucherai pas et maintenant on va finir par la partie avant de cette vitrine qui est particulière est ce qui est un petit peu fait craquer la voilà donc c'est une forme de pot d'échappement c'est une forme de pot d'échappement et on a ici devant je pense qu'on le voit la majorette marquée et donc c'est la moitié d'un pot et cette partie là est en plexi et les véhicules vous allez voir se mettre à l'intérieur il faudrait nettoyer le plexi bon il est un peu il est un peu sale mais je vous garantis qu'une fois monté sur l'étagère avec la vitrine dans le à sa place et tout ça avec un joli éclairage c'est vraiment chouette c'est vraiment sympa comme idée donc ça donne quoi alors une fois que vous avez fixé votre système à l'étagère vous allez vous retrouver avec en fait vous allez vous retrouver comme ça ici ici vous avez des petits rivets plastique là là et vous avez les deux mêmes de l'autre côté ici ces petits rivets plastique vont venir se loger à l'arrière de la vitrine ils rentrent dans le trou ici et ils vont venir se bloquer ici alors ce que je vais faire c'est assez compliqué à faire quand la partie fixe n'est pas fixé c'est joli ça donc je vais juste vous le mettre devant en cache pour vous montrer ce que ça donne mais je vais pas essayer de rentrer les rivets dans leur remplacement parce que c'est vraiment vraiment compliqué donc ce que ça donne et ben c'est pas c'est tout simple ça fait ça ici je vais doucement parce que je voudrais pas abîmer mon beau jouet ça fait ça et là ça donne ça voilà grosso modo ça donne ça ça donne ça ouais voilà on va dire que ça donne ça et vous avez un ensemble comme ça qui est bien entendu tenu comme je vous ai dit par les serre-joints et les équerres à l'arrière tenu sur une étagère et vous avez ça après vous éclairez vous pouvez même éclairer il y a même un truc qui est sympa c'est que si vous regardez bien derrière ici alors là ça va être un peu compliqué derrière c'est troué c'est à dire qu'en mettant même des petites lumières ici en basse tension vous pouvez même avoir un éclairage un petit peu indirect sur vos miniatures dedans c'est vraiment et vraiment du potentiel avec ça quoi d'autre ben rien si ce n'est que je suis vraiment content d'avoir réussi à obtenir cet ensemble pour un prix relativement intéressant je vous cache pas je sais pas combien il vaut neuf mais bon je l'ai pas payé je l'ai pas payé très cher voilà donc vous pouvez regarder encore un petit peu les miniatures si ça vous si ça vous dit on peut faire un petit passage ensemble comme ça je vous laisse un petit peu un petit peu regarder c'est vraiment j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets sur le sur le plexi devant voilà donc vous voyez que c'est quand même assez détaillé c'est un beau majorette écrit derrière c'est vraiment sympa et ben écoutez on a fait le tour de cette de cette de cette vidéo cette petite vidéo fort sympa il faut faire attention voilà je vous je vous souhaite ben non je vous souhaite pas d'abord d'abord merci de me suivre merci d'avoir regardé comme d'habitude liker abonnez vous laissez des commentaires voilà faites tout ce que ce que ce qui est ce que vous voulez et puis je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos salut ciao ciao